La coulée se situe, si je vous montre sur une carte, quelque part ici. Sachant que le site interruptif est ici à la base du cône terminal, la coulée se situe vraiment dans les bases des grandes pentes. Donc il reste encore un peu de parcours avant d'atteindre la mer qui est ici. Donc à cette vitesse-là, on peut s'attendre, si l'activité reste la même, bien sûr, d'ici quelques jours, elle peut atteindre la mer en effet. Mais il faut que l'activité reste soutenue, ce qui n'est pas forcément le cas. Actuellement, il n'y a aucun risque, puisque les coulées restent contraintes dans une caldéra naturelle où il n'y a aucun habitant. Donc elle est chenalisée par les pentes, elle se dirige vers la mer, et pour l'instant, il n'y a aucune menace pour la population. Là, au niveau quantité, on a l'impression quand même que ça ne donne pas mal. Que le geyser est quand même assez fourni, contrairement à certaines fois, on va avoir un fin filet de lave. Là, ça crache plus en hauteur, on a l'impression qu'il y a plus de lave. On a moins senti l'odeur, par contre, il y a beaucoup de bruit. Donc c'est très beau. C'était magique, mystérieux en même temps, et très, très silencieux. C'est ce qui m'a frappée. Pas d'oiseau, rien du tout, le silence. Sous-titrage Société Radio-Canada